Alléluia ! Amen ! Dieu est bon, Amen ! Amen ! Et il est là ! Amen ! Il est vite béni ! Amen ! Est-ce que tu sais que Dieu est toujours prêt à nous bénir ? Amen ! La volonté de Dieu, la Bible dit, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Tout ce que Dieu veut pour moi et pour toi, c'est bon. Amen ! Ça, c'est une chose importante pour nous. On doit toujours comprendre qui est Dieu. Moi, j'ai déjà vu des gens qui parlent de Dieu, qui prêchent même la parole de Dieu. Mais à mon avis, ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Parce que quand on les écoute en train de parler, on comprend selon ces gens-là que Dieu n'est pas bon. Or, Dieu est bon. Et rien ne peut changer ça. Rien ne peut changer le caractère de Dieu. Dieu, il est bon. Tu sais, évidemment, il y a des gens qui disent, bon, Dieu a tout. Tu es. Tu es. Dieu a la puissance, tu es. Tu es. Mais Dieu, il ne tuit pas. Ça, c'est important, mon frère et ma soeur. Moi, j'ai déjà entendu des gens en train même de donner des témoignages en disant, bon, Dieu m'a donné telle chose, telle chose, mais après, il a tout pris. Non, Dieu n'est pas comme ça, mon frère. Pour nous, les chrétiens, c'est important qu'on puisse connaître Dieu tel qu'il est. Parce qu'ici, on ne connaît pas Dieu. On peut être amené par d'autres chemins qui n'est pas les chemins du Dieu. Moi, j'ai déjà vu ici en France parce que les Français, pendant pas mal de temps, ont été enseignés de façon erronée. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui sont vraiment un peu comme ça avec Dieu parce qu'ils ont cru que Dieu a tué son fils, son papa, sa maman, son amour. Évidemment, c'est normal. Si moi, je comprends que Dieu a tué quelqu'un que j'aime tellement, évidemment, je peux comprendre que Dieu n'est pas bon. Et que ce n'est pas bon non plus de suivre ce Dieu-là. Mais ça, ce sont des enseignements erronés. Vous savez pourquoi je dis ça? Évidemment, on sait que dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup de VCs qui disent, Dieu a tué, Dieu a détruit. Dieu a envoyé des maléditions. Mais il faut savoir lire la Bible. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a Jésus-Christ. Et si on veut vraiment connaître Dieu, il faut passer par Jésus. Alléluia. 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 La Bible dit que Jésus était Dieu qui se fait homme. Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on croit ou pas? Donc, donne-moi un exemple dans la Bible où Jésus a tué quelqu'un. Est-ce qu'il existe ça dans la Bible? Mais est-ce qu'il pouvait tuer? Oui. Est-ce qu'il avait des motifs pour tuer? Oui. Parce que la Bible dit que Jésus n'avait pas de péché, mais il était mort et mort comme le pire des hommes. Sur une croix. Imagine-toi, imagine-toi si tu allais être amené à être mort sur une croix crucifiée, mais que tu n'avais pas commis de faute. Et que tu savais que tu avais de la puissance de tuer tous ces gens-là. Est-ce que tu allais à la croix ou tu allais tuer tous? Moi, personnellement, je pense que j'allais tuer. Ah oui? Parce que moi, je n'ai rien pratiqué de mauvais. Donc, je dis non, non, ils sont de l'erreur ces gens-là. Vous savez, quelquefois, il faut se mettre dans la pratique des choses. Il dit, moi, si j'étais à la place de telle personne, comment j'allais me comporter? Donc, ça, c'est juste pour dire Dieu est bon. Alléluia. Amen. J'ai toujours entendu, j'étais beaucoup enseigné par un homme qui était un Américain, qui était allé aux États-Unis, amener la parole de Dieu là-bas et qui nous a beaucoup enseigné. Il s'appelait Pastor Bode. Il n'est plus avec nous ici, sur terre. Ça fait à peu près cinq ans qu'il est parti. Mais il disait, s'il y a quelque chose d'erroné chez toi, dans ta vie, ce n'est pas Dieu. Il dit, il faut régler ta vie. Il faut voir où est-ce que ça ne va pas, qu'est-ce que tu es en train de pratiquer qui n'est pas en consonance avec la parole de Dieu. Et après, tu verras. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, n'oublie pas, jamais Dieu est bon. Il ne veut rien de mauvais pour moi, ni pour toi. Alléluia. Et Dieu, il prend soin de nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu prend soin de toi? Amen. Si on était capable même de voir ce qu'on respire, alors on allait mourir d'un coup. Si on était capable de voir ce qu'on respire. Parce que dans l'air, il y a beaucoup de microbes. Beaucoup de choses qu'on ne voit même pas. Si on était capable de voir ce qu'on mange, on n'allait même pas manger. Parce qu'il y a beaucoup de microbes dedans. Mais des millions et des millions de microbes qui sont très laides, on n'allait même pas manger. Donc ça c'est pour vous dire qu'on mange ces choses, on respire ces choses, mais on est vivant. Alors qui nous protège de ça? Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'étais en train de voir là-bas au Brésil, je suis monté un peu dans une petite montagne, et là-bas il y avait des grandes pierres qui étaient complètement, comment je peux dire, n'était lié à rien, quoi. Mais les pierres étaient là-bas. Elles ne bougeaient pas. Et tu sais, est-ce que tu sais que nous, on bouge la Terre, et elle fait comme ça, en tour d'elle-même, à 1700 km par heure? Est-ce que tu sais que maintenant même, dans cet instant, tu es en train de tourner à 1700 km par heure? Or, une voiture qui roule très vite, une Formule 1, ça va à 300 km. Nous, on tourne à 1700 km par heure, et on ne sent même pas. Ces pierres qui sont énormes, elles ne bougent même pas. Et si on savait que la Terre, elle bouge en tour du soleil à 17 000 km par heure, et on ne s'en m'aime pas. Donc, qui a fait ça? Qui a créé cette chose merveillosa? Amen? Alléluia! Alléluia! Qu'est-ce qu'on a fait pour respirer ces l'air qui nous donne la vie? Parce que sans l'air, on ne peut pas vivre. Qui a fabriqué l'air qu'on est là en train de respirer? Nous tous, les vivants, quoi, qui sont sur Terre, ont besoin de ces l'air-là. Qui fabrique ces l'air? Dieu! Amen! Qu'est-ce qu'ils demandent de moi et de toi? Y'en de tout! Amen! Amen! Imaginez si c'est toi qui fabriquez l'air pour que les gens puissent respirer. Alors, tu allais être milliardaire, n'est-ce pas? Alléluia! Alléluia! Hola! Mais il y a des gens qui sont déjà en train de... Tu vois, il y a des gens en Écosse. qui mettent de l'air d'Écosse en bouteille et les vendent là-bas au Japon. Que les gens puissent respirer. L'air d'Écosse. Alléluia! Mais c'est Dieu qui nous donne gratuitement. N'oublie jamais. Dieu est... Alléluia! S'il y a quelque chose de mauvais dans ta vie, ça ne vient pas de Dieu. Oh, mon frère, ma soeur, si tu es de l'Église, parole de Dieu, ne dis jamais non, c'est Dieu qui est en train de me frapper. Non. Ça, c'est manque de connaissance de Dieu. Amen! Dieu a tant aimé le monde qui a donné son fils pour quiconque croit à lui soit sauvé. Toi qui es maman là, est-ce que tu allais offrir un enfant à toi pour sauver des gens mauvais? Dis-moi. Quel amour, c'est celui-là? Donc, Dieu nous a tant aimés. La Bible, la plus grande définition de Dieu dans la Bible, c'est Dieu est à... Dans l'amour. Et dans l'amour, il n'y a pas de choses mauvaises. Donc, mon frère, ma soeur, si tu appartiens à cette Église, si tu es en train d'écouter la parole qui est prêchée ici, ne dis pas que Dieu est mauvais. Amen! Ça, sont les gens qui ne connaissent pas Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Pourquoi c'est ça assez important pour nous? Parce que si tu crois qu'il est bon, ça va t'aider d'abord. Tu dis, non, mon papa, il est bon. Alléluia. Donc, je fais confiance à lui. Alléluia. Je sais qu'il prend soin de moi. Je sais que même si le jour d'aujourd'hui n'est pas bien, demain, ça sera meilleur. parce que papa est avec moi. Mon papa, il est bon. Alléluia. N'est-ce pas meilleur de penser comme ça? Ou si tu dis, mon papa, il va me frapper demain. Demain, il va m'enlever une jambe. Oh là là, mon frère. Il va mettre un cancer sur moi. Il y a beaucoup de gens qui croient comme ça. Ça, ce n'est pas la parole du Dieu. Amen. Donc, pourquoi dans l'Ancien Testament, c'est écrit, Dieu a détruit, Dieu a mis des maladies, Dieu a envoyé des pragues, etc. Tout, tout, tout. La Bible, dans l'Ancien Testament, elle était écrite dans le sens permissif. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand la Bible, dans l'Ancien Testament, dit, Dieu a fait, Dieu a permis. C'est l'essence permissive. Ce n'est pas Dieu en train de faire lui-même, mais il a permis. C'est comme nous. Si nous, on choisit, donc, de faire des mauvaises choses, Dieu ne va pas nous arrêter. Parce que nous avons le libre arbitre. On fait ce qu'on veut faire. Alors, Dieu nous a laissé sa parole, dit, non, 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 ne fais pas ça. Mais si on décide de faire, après, on aura des conséquences. Et ces conséquences sont aussi mauvaises. Parce que la Bible dit que ceux qui tu sèmes, tu récoltes. Mon frère, ne t'inquiète pas. Ceux qui tu sèmes, tu vas récolter. Ça, c'est un principe physique et spirituel. Ceux qui sèmes, on récolte. Si tu veux voir des souris sur le visage des gens, commence à sourire-toi. Sème des souris. Alors, et les gens vont sourire pour toi. Mais si tu as toujours le visage fermé, tu ne verras qu'il y a des visages fermés. Amen. Alléluia. Il faut s'aimer ce qu'on veut récolter. S'aimer, ça veut dire faire d'abord. Alléluia. 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 Donc, quand la Bible dit dans l'Ancien Testament, Dieu a fait, ça veut dire Dieu a permis. C'est tout. Ce n'est pas lui qui a fait. Alléluia. Il y a toute puissance en Dieu. Dieu a la puissance du détruire. Moi, je dis, c'est tellement clair de comprendre la Bible. Et je dis, si Dieu, c'est un Dieu de tuer, de châtier, alors, le premier qu'il allait tuer, c'était Adam. Yéva, c'était le premier à désobéir, n'est-ce pas? Dieu a tout donné à cet homme et à cette femme. Tout donné, toute autorité, il a donné tout. Comme il nous donne, il nous donne tout aussi. Est-ce que tu sais qu'il y en a tout? Alléluia. Amen. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ça. Nous avons l'autorité. Toute autorité nous a été donnée par le nom de Jésus. Il faut prendre l'autorité. C'est aussi l'autre chose que la Bible nous montre. Il faut qu'on connaisse ce qui nous sommes en Christ Jésus. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas son autorité. Alléluia. Parce que d'abord, ils ne connaissent pas Dieu. Ils pensent que Dieu est éloigné de lui. Il ne peut pas toucher Dieu. Il ne peut pas parler avec Dieu. Il ne peut pas marcher avec Dieu. Il ne peut pas vivre avec Dieu parce que Dieu est très loin quelquefois il peut Seigneur, regarde-moi. Non, Dieu est avec toi, mon frère. Alléluia. Dieu est avec toi. Alléluia. Dieu est avec moi. Et ça fait toute différence. Et ça, c'est la différence entre nous et les gens qui ne croient pas. Alléluia. Et donc, toute puissance et toute autorité nous a été donnée par le nom de Alléluia. 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 Donc, Dieu est Alléluia. Alléluia. Une fois, j'ai vu tellement ça au Brésil, quelqu'un qui défiait Dieu devant moi, il m'a dit « Mais tu crois à Dieu ? » J'ai dit « Oui, je crois à Dieu. » Heureusement. Il m'a dit « Mais je vais te montrer que ton Dieu n'existe pas. » Et à partir de cet instant-là, il a commencé à défier Dieu devant moi. Il a dit « Si tu existes, » et il était en train de parler avec Dieu comme ça. « Si tu existes, en voilà, comment on dit, en éclair ? Et tu vois tout de suite. » Il disait comme ça. Il m'a dit « Tu vois là, je suis là. » Même pas d'éclair. « Non, ton Dieu n'existe pas. » Là, j'ai vu que Dieu est amour. Je dis « Mais si j'étais Dieu, oh là là. » Dieu est Dieu. Si tu crois ou pas, il continue Dieu. Alléluia. Est-ce que Dieu sait qu'il est Dieu ? Alléluia. Il sait. Il n'a pas besoin que toi, que moi, oh, tu es là, tu es Dieu. Non. Il est Dieu, il sait. Alléluia. Ça le suffit. Dieu n'a pas besoin de moi et toi, mais nous, nous avons besoin de lui. C'est différent. Il y a aussi beaucoup de doctrine qui fait comme si Dieu avait besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Alléluia. Donc, Dieu est bon. Il t'aime. Il t'aime. Alléluia. Et toutes bonnes choses, parce que la Bible dit que les bonnes choses descendent directs du ciel pour nous. Ils sont prêtes pour moi et pour toi. Toutes bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on sait déjà que Dieu est bon. C'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans la terre qui ne connaissent pas Dieu tel qu'il est. Alléluia. Je suis passé un an dans une église au Brésil en train de prêcher ça. À la fin de cette année, un an en train de prêcher, il arrive une femme là-bas et puis elle dit je suis arrivé dans une église. Elle parlait comme ça. Et en arrivant là-bas, les pastores disaient je veux acheter la maison voisine à l'église parce que je veux faire grandir l'église. Mais le monsieur, le voisin ne veut pas vendre son maison. Elle dit ah bon, pastor? Il ne veut pas vendre sa maison, non. Je veux prier et au bout d'un mois, il va vendre la maison. Alors elle a dit qu'elle a prié et au bout d'un quinze jours, il y avait tellement de fourmis dans la maison, fourmis, que personne ne pouvait acheter dedans. Donc au bout d'un mois qu'ils essayaient de tuer toutes les fourmis qu'il y avait là-bas, le monsieur dit pastor, je vends la maison. Et là, l'église était ah ah ah. J'ai dit mais est-ce que Dieu a besoin de faire ces grandes choses? Mon Dieu. Donc les gens n'ont pas compris que ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne va pas envoyer des fourmis pour expulser des gens de sa maison pour que l'église puisse avoir la maison. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas un instrument de Dieu. Dieu, il pouvait quand même toucher le corps de cet homme. C'est tout. Alléluia. incliner les corps de cet homme. Mais pas détruire sa maison avec des fourmis. Mon frère, j'ai dit comme ça parce que c'est sérieux. Beaucoup de monde ne connaît pas Dieu. Je trouve que Dieu est mauvais. Même nous, quelquefois, quand on est un peu encoléré avec quelqu'un, qu'on a la rage, on dit, quelquefois, on n'ouvre même pas la bouche, mais dans notre passé, c'est que tu vas voir mon Dieu là. Tu vas voir. Tu vas détruire, toi. Ce n'est pas comme ça que Dieu agit. Amen. Alléluia. Par contre, moi, j'ai déjà vu aussi, beaucoup de monde ne touche pas loin du Dieu. Loin du Dieu. Loin du Dieu. Parce que si tu touches l'homme loin du Dieu, la femme loin du Dieu, tu vas être détruit. Quelques fois, les gens pensent que c'est Dieu qui va détruire cette personne. Non. Non. Pourquoi? Parce que si quelqu'un, il vient pour persécuter, pour faire du mal à un ou un de Dieu, cette personne n'est pas un Dieu. Alléluia. Amen. Juste pour finir cette introduction. Jean, je dis, je dis, j'aime beaucoup ces WC là. Là, ça résume tout ce que je viens de dire. Est-ce que tu crois que la Bible est la parole du Dieu? Et cette parole est la vérité, mon frère et ma soeur. C'est elle la vérité. Jean 10, je dis, « Les voleurs ne viennent que pour voler, abattre et détruire. » Ça, c'est Jésus qui est en train de dire, hein? Il dit, « Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie, ils aient en abondance. » Est-ce que dans la vie, il y a la mort? Non. Jésus dit, « Je suis venu pour vous donner la vie. » Et en plus, il dit, « La vie, en abondance, abondance, beaucoup. » Amen. Mais les voleurs, ça veut dire les satans, les diables, sont venus pour voler, c'est lui qui vole les choses qui toent. Même ta paix, même ta joie, Amen. C'est lui qui vient pour voler, c'est lui. Détrui, tué, égogé, c'est lui, ce n'est pas Dieu. Jésus dit ça ici très clairement. Je suis venu pour vous donner la vie. Dans la vie, il y a la joie. Dans la vie, il y a la paix. Dans la vie, il y a la prospérité à tout égard. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as bien compris? C'est clair? Alléluia. Maintenant, ouvre ta Bible dans le livre de Deutéronome. Alléluia. chapitre 30. Dieu est bon. Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. Chapitre 30. Et là, c'est Dieu qui nous parle. V.C. 19. Deutéronome, 30, 19. Nous allons apprendre quelque chose ce matin, superbe. Il va beaucoup nous aider. Alléluia. On va sortir d'ici ce matin différent. Alléluia. Meilleur que quand on est rentré. Alléluia. Alléluia. Deutéronome, 30, V.C. 19. C'est écrit. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Regarde mieux maintenant. J'ai mis devant la vie, devant toi, la vie, la mort. Dieu dit, j'ai mis devant toi, la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction. Alors, ce qu'il nous conseille, choisir la vie afin que tu vives toi et ta descendance. Alléluia. Amen. Donc, nous avons devant nous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. c'est devant nous. Alors, il dit, choisis la bénédiction. Il dit, choisis la vie. Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Toi, moi, on peut choisir. Dieu ne veut pas choisir pour moi et pour toi. Ce n'est pas lui qui va choisir, c'est toi qui dois choisir. Par contre, il dit, choisis la vie. Fais le choix par la vie pour la vie. Alléluia. Alléluia. Il dit, ne prends pas le chemin de la malédiction, ne prends pas le chemin de la mort. Et alors, on peut dire, mais quel est le chemin de la malédiction, quel est le chemin de la mort? Tout chemin qui nous amène loin de la parole de Dieu, c'est un chemin de malédiction. Alléluia. Est-ce qu'on peut vraiment comprendre ça? Tout chemin qui nous amène loin de la parole, à la désobéissance à la parole, c'est un chemin de mort, un chemin de malédiction. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Dieu dit, choisis la vie, choisis la bénédiction. On peut choisir. Alors, avant qu'on puisse choisir quelque chose ou faire le choix pour quelque chose, on pense. On ne fait rien sans avoir pensé. Alléluia. On ne fait rien sans avoir pensé. Même que cette pensée soit très vite, très rapide, mais quelle que soit l'action qu'on va faire, elle est antécédée, il y a ce mot en français, précédée par une pensée. Dieu dit, devant toi, il y a la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est devant toi. donc, il dit, choisis la vie, choisis la bénédiction. Alors, le choix qu'on fait est précédé par des pensées. On ne fait rien sans penser d'avance. Et la Bible parle beaucoup sur la pensée. et chaque fois plus, la science nous montre que la Bible a raison. Amen. Plus on étude le cerveau, plus on sait que ce que la Bible dit est correct. Romain 12, 2. Le livre de Romain, chapitre 12, verset 2. Romain 12, 2. Regarde bien ça. Le livre de Romain, dans le Novo Testement, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés ou transformés ou modifiés par les renouvellements de votre intelligence. Il y a des versions qui vont dire de votre pensée. Pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Donc, la volonté de Dieu, elle est bonne, parfaite et agréable. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais, pour qu'on puisse discerner ça, pour qu'on puisse avoir vraiment cette conscience, la Bible dit qu'il faut transformer et rénover ta pensée. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans le livre du Proverbe, il y a un verset que j'aime beaucoup aussi. Il dit que nous sommes ce que nous pensons que nous sommes. Tu es ce que tu penses que tu es. Alléluia. Il y a un autre verset qui dit qu'on doit amener catif toute pensée à l'obéissance du Christ. Alléluia. Il y a un autre verset dans Philippiens 4, 8 qui dit mon frère, s'il y a quelque chose que je peux vous conseiller, pense à ce qui est bon, à ce qui est agréable, à ce qui est vrai. Alléluia. Donc la Bible parle beaucoup de pensée. Pourquoi? Pourquoi il est important de comprendre ça? Pourquoi on est incompréhensible? Parce que Dieu met devant nous la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit choisir la vie. Mais pour choisir, il faut d'abord penser. Mais si on pense mauvais, on va prendre le mauvais chemin. Alléluia. Donc il faut toujours regarder ce qu'on est en train de penser. parce que on pense ce qu'on veut penser. Beaucoup du monde va prendre des décisions erronées et prendre le chemin de la mort parce qu'il pense de façon mauvaise. Des mauvaises pensées arrivent, il commence à penser à ça, à ça, à ça, et au bout d'un certain moment, ses réactions et la façon comme il va se conduire va être mauvaise. Je vais te dire une chose. Tu vas faire l'examen pour prendre ta carte des permis de conduire. Alors, d'abord, tu as beaucoup étudié, mais le mauvais dit, mais tu ne peux pas. Non, c'est trop difficile. Non, et tu commences à penser ça. Non, non, je ne peux pas. Non, ce n'est pas possible. Alors, quand tu rentres dans la voiture pour faire l'examen, tu ne sais même pas allumer la voiture. Mais, tu savais avant, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est parce que tu as tellement mauvais pensées, tu as tellement pensé de façon erronée, que maintenant, ta pensée va conduire ton comportement, mon frère. Et tu es énervé, tu n'arrives même pas à faire des choses très simples. Et ces choses, c'est dans notre vie partout. Partout, c'est comme ça. Les mauvais, les malins qui viennent pour égouger, détruits, pour tuer, ils nous amènent des mauvaises pensées, les pensées qui ne viennent même pas du Dieu et qui vont faire à toi de penser que c'est du Dieu cette pensée. Mais c'est le chemin de la malédition, c'est le chemin de la mort, donc tu penses à ça, tu penses à ça, je suis détruit là, oh, je ne peux plus, oh, je n'ai plus de force, oh, oh, c'est la fin, oh, j'ai 80 ans, mais si, tu es vivant, vas-y, avance, fais les choses, mon frère. Alléluia. Il y a des gens qui arrivent à 40 ans, même, j'ai déjà vu des femmes au Brésil, je ne sais pas, ici en Afrique, je ne sais pas, mais à 40 ans, au Brésil, elle dit, non, c'est fini pour nous, je ne veux plus me marier, personne ne me veut. Oh, mais tu es morte, toi? Oh, tu es encore là? Mais c'est la pensée, après, elle se regarde, mais je suis moche, mais personne ne me veut. Évidemment que tu seras moche. Tu sais que tes pensées, là, nous n'avons pas de difficulté de comprendre ça, aujourd'hui, parce que nous avons des portables. Les portables, là, n'ont pas de fils, n'est-ce pas? Fils, n'ont pas de fils. Et puis, toutes les choses viennent dans lui et on les prend, là. On voit, n'est-ce pas? Tu sais que ton cerveau, c'est la même chose? Ton cerveau, il reçoit des informations et ton cerveau, il émis des informations qui vont rentrer dans le cerveau des autres. Donc, si ton cerveau, là, est en train de penser, je suis moche, je suis moche, je suis moche, même si tu es la plus belle, les gens vont te regarder et vont dire, mais comme elle est bonne. parce que c'est l'information que ton cerveau amène. Alléluia. Et voilà comme la Bible et la parole de Dieu, elle est intéressante, elle est bonne. Parce que Dieu connaît ça. Et c'est pour ça que Dieu nous instruit tellement sur la pensée. Regarde, Deutéronome dit, Dieu dit, je mets devant vous la vie et la mort, la malédition et la bénédiction. Choisis les chemins de la vie. C'est à moi et à toi de choisir. Amen. On sait que tout comportement et toute décision et tout choix qu'on fait, c'est précédé par des pensées. Or, si on pense mauvais, les choix seront mauvais. Mais si on pense bien, les choix seront... Alléluia. Donc, on va regarder ça ensemble. Philippiens 1, 4, 8. Vous savez, CBC là, Philippiens, il m'a beaucoup aidé, il m'aide beaucoup encore aujourd'hui. Philippiens 4, 8. Alléluia. Au reste, mes frères, tout ce qui est vrai... Alors, qu'est-ce que c'est vrai ? Vrai est la parole de Dieu. Tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne des louanges, soit l'objet de vous penser. On doit penser ce qui est bon, mon frère. Alléluia. Si on pense bien, on va se comporter bien. si on pense mauvais, on va se comporter de façon mauvaise. Si tu penses que tu es détruit, tu seras détruit. Si tu penses que pour toi, c'est la fin, c'est la fin. Alléluia. Si tu penses que tu es pauvre, tu seras pauvre. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui prêchent beaucoup sur Job. Job, dans l'Ancien Testament, qu'il a tout perdu. Ce que les gens ont oublié de dire, c'est qu'il y a un recé dans Job, je pense que dans les chapitres 2, 3 de Job, qui dit, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai médité, tout ce que j'étais là en train de réfléchir, de croire qu'il allait m'arriver, mais c'est arrivé. Toutes ces choses qui s'est passées dans la vie de Job, c'est parce qu'il croyait d'avance que ça allait se passer chez lui. Sa pensée l'a mené à perdre tout. Alléluia. Amen. Donc, nous, il faut examiner ce qu'on est en train de penser là. Si quelqu'un te dit, n'importe qui, mon frère, qui t'a détruit. Moi, tu sais, un jour, j'ai trouvé quelqu'un au Brésil, c'était une jeune fille, étudiante, je dis, tu aimes bien étudier ? Elle dit, non, je n'aime pas étudier. Je dis, mais pourquoi ? Elle dit, parce que je suis bête. Je dis, mais pourquoi tu es bête ? Elle dit, c'est parce qu'il y a un prof qui un jour, je lui ai demandé quelque chose sur mathématiques. Il m'a dit, mais tu es bête, toi. alors je suis bête. Alors, tu vois, un seul mot d'un prof a fait que cette fille a mis dans sa tête la pensée qu'elle était bête, qu'elle était idiote, qu'elle ne pouvait pas réfléchir, qu'elle ne pouvait pas apprendre mathématiques. un seul mot qui vient de mauvais, une pensée, s'installer dans son cerveau et ça a maintenant conduit sa façon de se comporter. Et ça, c'est partout dans notre vie, mon frère. Il y a des gens qui vont venir pour nous dire, tu ne peux pas. Alléluia. Est-ce que tu sais que c'est impossible ? Les gens vont dire comme ça. Mais mon frère, la Bible dit, pensez à ce qui est vrai. Mais qu'est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que la parole lui dit ? Tout est possible à celui qui est... Donc, on a la façon de choisir. Là, on doit choisir. Soit tu crois aux malins, aux des gens qui vont venir pour te dire, tu ne peux pas, ou soit tu crois à ton papa qui est bon et qui dit, tout est possible à toi. Réveille-toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, je me rappelle d'un évangéliste. Il était, je pense qu'il était camaronné. Et là-bas, il y a une grande forêt. Cette forêt, elle prend de Camaron, Congo, tu vois. Et là-bas, dans cette forêt, il y a des pygmées. Ce sont des petits comme ça. Lui, l'évangéliste, c'était des grains. Donc, normalement, là-bas, dans cette forêt, les grains, c'est ceux qui donnent des ordres aux petits. Mais c'est normal, n'est-ce pas ? Tu vois, des hommes de 2 mètres avec des hommes de 1 mètre, évidemment, ceux qui en en mettent, ont peur. Alors, mais l'évangéliste est amené là-bas. Il arrive pour prêcher aux pygmées. Et évidemment, les pygmées étaient comme des esclaves des grains. Des esclaves des grains. Alors, les grands hommes, évangélistes, j'ai trouvé cet évangéliste à Bruxelles. C'était lui qui m'a raconté cette histoire. Il commence à prêcher aux pygmées qu'ils n'étaient pas des esclaves, qu'ils étaient libres parce que Jésus les a fait libres. Jésus nous a libertés. Donc, on a maintenant le droit de vivre, de vivre en liberté, donc, etc., etc. Au bout d'un certain moment, les pygmées les ont chassés de la forêt. Dieu, on ne veut pas de toi ici, tu es en train de dire des bêtises là. On est toujours des esclaves, on est petits, les grands, c'est les grands qui ont le pouvoir ici. Tu vois, donc, la pensée qui était installée dans le cerveau de ces petits hommes là, lui fait encore des esclaves. Et combien de nous on est encore des esclaves parce qu'on pense mauvais? Alléluia. Alléluia. Ça, c'est sérieux. Ça, c'est très sérieux. Moi, je me rappelle, ici, quand j'ai commencé l'église à Tours, à partir du troisième culte, on a fait dans l'hôtel, ici au centre, c'est un hôtel très chic. Hôtel de l'univers. C'est un hôtel très chic. Quatre étoiles à peu près, je pense. Il y avait des frères et des soeurs qui ne voudraient pas y aller là-bas. Oh non, c'est très chic. Je ne peux pas rentrer dedans. Tu vois? La pensée, je ne peux pas. Mais, j'ai commencé à dire, c'est genre, mais est-ce que tu sais qui tu es? Parce que, quelquefois, on se voit de façon naturelle. Naturellement, bon, moi, je suis venu du Brésil, d'une région très pauvre. Là, on est dans une région des gens riches. Et en plus, un hôtel pour les riches, moi, je ne suis pas riche. Qui est ton papa à toi? Alléluia. Roi des rois. Est-ce que tu sais ça? Comme ça? Est-ce que tu sais qui tu es? Ça, c'est important. Il faut prendre du temps pour méditer à ça et pour qu'il s'apprenne nos pensées et qu'on sache vraiment qui nous sommes. Alléluia. Parce que si on ne fait pas comme ça, on va prendre le chemin de la mort, le chemin de la malédition. On sera toujours des esclaves. Même si on n'est pas des esclaves dans le travail, mais on est des esclaves d'autres choses. Alléluia. Amen. Et Dieu ne veut pas ça pour moi ni pour toi. Donc, il faut qu'on puisse prendre notre pensée et amener qu'attive à la pensée du Dieu, à la pensée du Christ. Ça veut dire qu'attive à la parole du Dieu. C'est vrai la parole du Dieu. S'il y a quelque chose contraire à la parole du Dieu, mon frère, ça n'est pas du Dieu. Alléluia. Et ça, ça s'applique à toute chose dans notre vie. Dans la maladie, si la maladie arrive dans ton corps physique, tu dis, moi, je suis guéri déjà. Parce que Jésus m'a guéri. C'est ça qui est écrit. Alléluia. Amen. Donc, amener qu'attive toute pensée à la pensée du Christ. Alléluia. Si tu vas faire un examen, crois que tu pourrais aussi parce que la parole du Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Amen. Je pourrais donner des innombrables exemples qui se sont passés dans notre église ici, même à Tours. Je me rappelle très bien qu'il y avait une soeur qui avait passé son examen des permis de conduit avant d'arriver dans notre église. Je pense cinq ou sept fois. Et elle n'a réussi jamais. Après, quand elle a commencé à entendre cette parole et elle a commencé à croire à la vraie parole qui est la parole du Dieu, au premier examen, elle a réussi parce qu'elle est partie là-bas avec une disposition mentale différente. Je suis un enfant de Dieu et tout est possible à moi, donc je peux réussir cet examen. C'est différent, mon frère. Ça te donne de la puissance. Alléluia. Alléluia. Ça change tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as bien pris cette parole ce matin? La parole du Dieu existe pour nous bénir. Donc, il faut qu'on puisse saisir la parole du Dieu, croire cette parole, la prendre et l'appliquer dans notre vie. Alléluia. Parce que ça, c'est rien venir à l'église entendre la parole et après quand on sort de l'église, on fait le contraire. La parole est pour qu'on puisse s'appliquer dans notre vie. Et alors, nous allons voir les bénédictions sur nous et notre génération. Nous et nos enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Dieu. Alléluia. Donc, Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. et il veut toujours nous bénir. La bénédiction est devant moi et toi. La Bible dit, choisis la bénédiction. Il faut donc amener ta pensée selon la pensée de Christ. Ne pense pas de pensée déroutée. Déroutée. Alléluia. N'importe d'où tu es venu, n'importe quelle est ta formation, si tu sais lire, si tu ne sais pas lire. Alléluia. Est-ce que tu sais que dans la parole de Dieu, c'est écrit que Dieu prendra les faibles pour confondre les forts. Si tu se sens faible, tu es bien dans une bonne place. C'est toi-même qui l'as choisi pour confondre les forts. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu va dire et les gens vont dire mais c'est sept personnes là. Mais comment elle a réussi? Il n'y a pas d'explication. L'explication c'est le miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Allah Dieu. Patricia, ma femme, Emmanuel, alors, elles veulent habiter dans une maison superbe. Alléluia. Il faut choisir d'abord. Hier, j'étais en train de me déplacer dans tout mais je suis allé dans les meilleurs endroits. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vois, je dis, c'est ça que je veux. Amen. Et je crois. Les gens disent, mais alors, comment tu peux avoir une maison comme celle-là parce que tu n'as pas d'argent? Mais mon papa, il y a, mon frère. Alléluia. Tu sais, moi, je vais te raconter un exemple. Quand on est arrivé ici à Tours, il y avait un pasteur qui habitait, un pasteur américain qui habitait dans quelle ville, Patricia, là-bas? Non, non, c'est les pasteurs américains. Fondette. Fondette, c'est un quartier de riche, n'est-ce pas? Et sa maison était vraiment une belle maison énorme, tout, tout, tout. Et puis, il a dit, je vais vendre ma maison. Tu veux l'acheter? J'ai dit, oui. Et Patricia, après, j'ai raconté à Patricia, elle dit, mais tu n'as pas d'argent? J'ai dit, mais il n'a pas dit les prix? N'est-ce pas? Il a dit, je vais vendre, tu veux l'acheter? J'ai dit, oui. Il n'a pas demandé si j'avais de l'argent. En tout cas, si il disait, là, ma maison, c'est un euro, un euro j'avais. N'est-ce pas? Il pouvait dire, je vais te vendre à un euro. Alors, on était allé voir la maison, moi, Patricia, mais Patricia a dit, bon, je n'ai pas trop aimé, je ne veux pas habiter ici, tout, tout, tout. D'accord. Donc, voilà. Et c'est fini comme ça. Mais après, le pasteur a dit que Dieu avait incliné son cœur pour me faire un cadeau de la maison. Son cœur était incliné pour qu'il donne la maison à moi. Alléluia. Mais Patricia n'a pas désiré. Amen. Donc, désir, mon frère, n'a pas de péché de désiré. Amen. Tout commence par là. Alléluia. Moi, je me rappelle très bien de Janine, il y a des frères de soeur ici qui se rappellent encore de Janine, qui est dans notre église. Et que elle était mariée, mais après, elle se divorçait, et après, se divorçait, elle était en train de habiter dans un foyer. elle et sa fille. Et moi, je suis allé là-bas, quand j'ai vu le foyer, j'ai dit, non, 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 ça ne va pas du tout, là. Non, ce n'est pas bon. Donc, à cet instant-là, je me suis mis dans la prière, et elle avait la volonté d'habiter au Dolion, parce que l'église, c'était au Dolion. Et Dolion, c'est un quartier cher, quoi. alors, alors, j'ai désiré avoir une maison au Dolion, un appartement pour Janine et sa fille. Ça n'a pas tardé, sur le groupe des pasteurs de Tours, un pasteur qui écrit, est-ce que quelqu'un est intéressé à louer un appartement au Dolion? J'ai dit moi. Et on était allé, moi, parce que Jonathan, on a prié là-bas, Janine a beaucoup aimé l'appartement et on a loué et elle habitait là-bas pendant beaucoup de temps. Amen? Alléluia. Mais elle n'avait pas de l'argent pour faire ça, etc., etc. Mais Dieu ouvre les portes. Mais il faut penser selon la pensée de Dieu. Il ne faut pas rester comme ça. Amen? Alléluia. Si tu as besoin de papier, par exemple, j'ai beaucoup prêché sur ça dans notre église pendant pas mal de temps. Crois. Confesse. Alléluia. Et Dieu va ouvrir cette porte là-bas. Amen? Parce que la Bible dit que Dieu a le corps des rois dans ses mains. Alléluia. Gloire à Dieu. donc toujours pensez que Dieu est bon. Il est bon. Pensez des bonnes pensées selon la parole de Dieu parce que dans la parole de Dieu, il n'y a aucune mauvaise pensée pour toi. Là, c'est écrit en Romain. La bonne, agréable, parfaite, volonté du Dieu pour toi. Donc là, volonté du Dieu pour moi et pour toi, elle est bonne, parfaite et agréable. Alléluia. Il n'y a aucune mauvaise pensée de Dieu pour moi et pour toi. Donc, il n'y a aucun motif non plus à moi et à toi de penser mauvais. Alléluia. Il y a des gens qui vont entrer dans un avion et sa pensée est, l'avion va tomber. beaucoup de monde rentre dans un avion comme ça. Mais je te demande, est-ce que cette pensée va t'aider? Va t'aider à quoi? À passer tous les voyages avec peur. Tu arrives à la fin, l'avion ne m'a même pas essayé de tomber, mais dans ta pensée, il allait tomber. Et tu as passé tout voyage à souffrir pour rien. N'est-ce pas meilleur croire que Dieu est capable de tenir cet avion dans sa main parce que tu es dedans? N'est-ce meilleur de penser comme ça? Comme ça, tu seras tranquille, tu vas dormir. Alléluia. Alléluia. Donc, moi, quand je vais rentrer dans un avion, je dis, Seigneur, merci, j'ai pris et merci parce que tout va se passer bien et alors je suis tranquille. Parce qu'il y a des moments dans ma vie, ça fait longtemps, qui, quand je suis rentré dans un avion, j'allais déjà avec peur. J'étais comme ça, voilà, crispé. J'avais peur. Donc, tout voyage en train de souffrir. Aujourd'hui, non? Parce que je crois à mon papa. Je crois qu'il a la capacité de soutenir cet avion jusqu'à la fin et dans la tranquillité. Voilà. simplement la façon de penser. Ça change tout. Amen. Donc, tes pensées doivent être en ligne avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois à Dieu? Est-ce que tu crois qu'il est bon? Est-ce que tu crois qu'il a la puissance? Est-ce que tu crois que notre Dieu est un Dieu du miracle? Oh, Alléluia. Donc, on est prêt pour vivre la vie, la vie en abondance. Alléluia. Voilà, c'est tout. Bon, c'est toujours merveilleux d'être ici. Vous savez que Dieu, moi, je dis toujours Dieu est dans le contrôle de ma vie. Quelquefois, il y a des choses qu'on ne sait pas expliquer, qu'on ne connaît pas très bien les motifs, mais Dieu va nous révéler après. Pour moi, ma volonté, c'est d'être ici, exactement ici, comme je suis là, en train de prêcher la parole, de prier pour les gens malades. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est ça, ma volonté plus grande. Mais Dieu me tient au Brésil pour l'instant. Amen. Mais quand je suis là, je suis vraiment plus encore dans la joie d'être avec vous et en plus du pouvoir parce que je suis parti d'ici en février, on est à juillet, donc ça fait cinq mois. Donc au Brésil, je n'ai pas l'opportunité vraiment de parler en français, mais j'arrive à prêcher en français. C'est comme si j'étais là et j'ai, tu vois, donc ça aussi c'est Dieu. Amen. Donc chaque fois, on est en train de voir notre église, cette église qu'on a aussi, depuis le départ, les gens qui sont là et qui ont commencé avec nous, ils savent comment on a commencé et puis on voudrait avoir un bâtiment, un bâtiment parce que là-bas, après l'écoute, il faudrait tout arranger, arranger parce qu'il y avait d'autres pescans qui allaient venir, tout, tout, tout. On est passé pas mal de temps comme ça et on voudrait un bâtiment, qu'on soit tranquille, etc, etc. Dieu nous a donné celui-là. Maintenant, il faut croire, pasteur, un bâtiment à nous. Amen. Notre église à nous. Nous, nous, on va acheter notre bâtiment. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Alléluia. Il faut croire et appeler l'existence. Alléluia. Un bâtiment à nous. À nous. Alléluia. Dans les meilleurs endroits à tout. Amen. Ça, c'est la vision d'excellence, mon frère. J'ai déjà vu ça tellement. Au Brésil, pasteur Bud, quand il a eu la vision d'avoir une église pour 5 000 personnes, il a dit, on va choisir les terrains. Et ils se sont déplacés dans la ville, ils ont vu un grand terrain. Et il dit, mais est-ce qu'on a de l'argent pour acheter ces grands terrains? Il dit, non, 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 on ne parle pas de l'argent, on parle de la foi. C'est celui qu'on veut là, on va prier, on va prier sur lui. Vous savez, ils ont eu la terre de façon surnaturelle. Ils ont construit les temples, si vous allez là-bas, un jour, on ira là-bas. On va faire une délégation d'ici de notre église pour aller là-bas. Et alors, vous allez voir quel temple immense. Tout était fait avec la foi. Il n'y avait pas de l'argent d'avance. La même chose, c'est ici, pasteur. Crois. On croit et on voit. Amen. On a déjà donné des pas de foi. Être là, c'est des pas de foi qu'on a pensé depuis longtemps et qu'on a beaucoup prié. Et Dieu a exaucé, il nous a donné cet endroit merveilleux. Maintenant, on va croire pour aller en degré pour s'élèver. Quel degré c'est celui-là? Notre bâtiment à nous. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse chaque fois plus. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada